120 coureurs, une vingtaine d'équipes, 5 jours de course contre 3 seulement l'année dernière. L'édition 2011 du Tour Cycliste d'Auvergne, dont le départ a été donné hier soir à Châtel-Guyon, affiche clairement ses ambitions. Créée en 1976, l'épreuve avait disparu des écrans radar en 2002, avant de renaître l'année dernière. Vous savez, il n'y a que le travail qui compte. On commence petite marche, on monte grand braquet. Aujourd'hui, on est sur le braquet intermédiaire, on espère demain obtenir un grand braquet. Et pour gagner leur pari, les organisateurs du Tour Cycliste d'Auvergne s'attachent à rendre le parcours attractif en visitant cette année les départements du Puy-de-Dôme, de l'Allier et de la Haute-Loire. Mais les contraintes, administratives et financières de plus en plus lourdes, ne facilitent pas la tâche. Il y a beaucoup de contraintes de plus en plus au niveau sécurité, ce qui est normal, et ensuite des contraintes de circulation, puisqu'on évolue sur la voie publique. Et il faut dire qu'on n'a pas les moyens du Tour de France de bloquer toute la circulation. Donc on fait avec, mais on s'en sort. Et après Saint-Pour-Saint-Sur-Siau-les-Brioudes, les coureurs achèveront leur périple dimanche entre la Bourboule et Châtel-Guillon. On connaîtra alors le successeur de Benjamin Cantournet, vainqueur de l'édition 2010. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada